Hey, salut les gamers, c'est Magnum2GamingU. Aujourd'hui, je vous invite à mon avis sur le jeu Planet of Lana. Oh yeah! Alors salut tout le monde, bienvenue à mon test pour le jeu Planet of Lana. Planet of Lana qui est un jeu d'aventure narrative 2D qui est vraiment dans la lignée des limbo, des inside de Planet Alpha qui d'ailleurs ressemble beaucoup, beaucoup à Planet of Lana sur beaucoup de petites choses. Ce jeu-là, c'est fait par les amis de Wishfully, c'est édité par les amis de Thunderfall Games. Petit jeu encore une fois qui n'est pas dans les jeux les plus longs parce que ce type de jeu-là dure souvent entre 4, 5, 6 heures au maximum. Mais quand même, un très très beau jeu, une très belle découverte de jeux indépendants de mon côté. D'ailleurs, je pense que ça se peut, que ça se taille une place dans les nominés aux jeux de l'année du côté des jeux indépendants. Ce qui serait super mérité, vous allez voir que ma note va aller dans ce sens-là d'ailleurs. C'est disponible seulement sur les appareils Xbox, sur Game Pass et sur PC. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce jeu-là, ou pas, ou moins, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros points négatifs. Première des choses, vous le voyez, le visuel, moi je trouve que le visuel est sublime. Des couleurs vivantes, une animation qui est hors pair. Vous voyez le mouvement du vent dans les arbres un peu partout, dans les arbres balges. C'est vraiment vivant comme ça dans tous les aspects, tout au long des niveaux. Donc, moi j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Même que je vous dirais que le visuel fait partie d'un genre de personnage tout au long du jeu. C'est poétique de la façon que tout nous est raconté. Donc, là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. Quand on parle de poétique aussi, je vous dirais que l'aventure, évidemment on va jouer le rôle de Lana qui va être dans son village. On va comprendre parce que le jeu n'a pas vraiment de narration, il n'a pas vraiment de texte, il n'a pas vraiment de dialogue. C'est seulement les images qui vont parler et on va tout à fait comprendre. Donc, au début, dans le village côtier, on va jouer un peu un jeu de chasse et souris avec notre soeur, notre soeur aînée qui est Ilo. Et là, ça va nous amener comme ça vers une petite colline où semblent avoir été enterrés les parents des deux filles. Et comme ça, ils vont continuer en bordure d'une falaise. Et en arrivant sur la bordure de la falaise, ils vont voir comme des gens ont une pluie météorite, ce qui n'est réellement pas des météorites en tant que tels, qui sont des genres de créatures extraterrestres mécaniques. Donc, des machines qui sont arrivées sur Terre et qui viennent enlever carrément les êtres humains. Et là, Lana va assister impuissante un peu à une machine qui va enlever sa soeur et va partir comme ça à la poursuite des machines pour essayer de retrouver sa soeur tout au long du jeu. Donc, c'est super bien. La mise en place, ça se fait bien. Et comme je vous le dis, tout le long du jeu, c'est vraiment raconté de belles façons. C'est poétique, c'est charmant. Vous allez accrocher dans l'histoire, même si rien n'est dit. Les images parlent d'elles-mêmes, mais c'est vraiment bien fait. La musique vient vraiment rehausser le tout. Je vous dirais que c'est très, très... Ça va transposer les émotions, même si ce n'est pas le jeu où il y a des grandes, grandes émotions partout, partout, partout. Mais à des endroits spécifiques où on va rencontrer des petites créatures qui vont nous accompagner. Une petite créature qui va nous accompagner tout le long du jeu, on va s'attacher à elle. Elle va s'attacher à nous. On va la perdre. On va la retrouver. Donc, il y a beaucoup d'échanges comme ça qui vont être faits, des moments attachants comme ça que j'ai vraiment aimés. La musique va venir appuyer tout ça et la musique est vraiment excellente. C'est digne d'une production cinématique vraiment de haut niveau. Je vous le dis, juste la musique vaut son pesant d'or. Le jeu, évidemment, si vous avez déjà joué à des jeux comme ça, comme Inside, comme Limbo, d'autres comme ça, vous savez que les environnements font partie de des puzzles en tant que tels. On va arriver dans une genre de section. Il va falloir trouver comment réussir à passer parce que oui, il va y avoir des genres de créatures mécaniques qui nous cherchent. Il ne faut pas se faire repérer. Donc, il y a des parties où ça va être vraiment de la furtivité. Il y a d'autres parties où il va falloir vraiment faire des courses contre la monde pour essayer de nous distancer de ces créatures-là. D'autres parties où il va falloir, oui, les attaquer. Il y a des genres d'attaques, une certaine façon de parler, sans que ce soit des attaques comme on connaît dans les hack and slash ou des choses comme ça. Il y a des parties que les puzzles, ça va être vraiment de faire la mécanique du travail entre la petite créature et nous pour qu'elle nous aide à accéder à certains endroits, qu'elle libère des cordes, des escaliers, des échelles, des choses comme ça, qu'elle active des mécanismes. Mais nous, en revanche, aussi, qu'on la fasse passer à des endroits, qu'on lui donne des ordres de rester à telle place, qu'elle attire certains ennemis vers elle pour nous permettre de passer. Donc, il y a beaucoup de mécaniques comme ça. Ça se répète dans le jeu. En général, il y a une petite gradation qui est quand même bien, mais c'est sûr que c'est bien répétitif, mais c'est jamais lassant. C'est très gratifiant à chaque fois qu'on réussit et j'ai vraiment aimé ça. Il y a une dizaine de niveaux au jeu, même si ce n'est pas une dizaine, il y a 13 niveaux à jouer qui sont quand même assez longs, malgré que le jeu dure entre 4 et 5 heures. C'est quand même de beaux grands niveaux, très beaux comme je vous dis. Oui, ça revient souvent un peu aux mêmes environnements. Ce n'est pas hyper diversifié au niveau des environnements, mais on va avoir des cavernes, on va avoir la forêt, on va avoir un désert, on va avoir quelques autres endroits comme ça qui sont vraiment, vraiment bien faits. Dans les côtés, peut-être moins bien, je vous dirais que c'est difficile d'en trouver, mais il y a quelques endroits où c'est assez difficile quand on arrive dans un niveau, si vous voulez, ou dans un puzzle à réaliser, de savoir, de repérer immédiatement qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut rechercher un peu et il n'y a pas vraiment de choses en surbrillance qui nous disent qu'il faut que tu prennes telle chose ou telle chose. Il va falloir qu'on inspecte un peu, qu'on essaye avec notre créature de la faire déplacer des endroits et on va comprendre par la suite quoi faire. Il y a des cordes, des fois, qui ne sont pas évidentes au coup d'œil. On va s'en rendre compte en farfouillant ici et là que, ah, ok, notre créature doit être envoyée à tel endroit pour libérer un cordage, pour nous permettre d'accéder à un endroit plus en hauteur. Mais sinon, c'est quand même bien. Il y a quand même aussi, c'est quand même parfois difficile, comme je dirais, de trouver, parce que oui, chaque sanctuaire, il y a un genre de pièce du sanctuaire cachée qui va représenter quelque chose à la fin. J'en ai découvert seulement deux sur dix à mon premier passage du jeu. Ça ne saute pas au visage, les endroits cachés à aller essayer de trouver ne sont pas non plus très très visibles. Puis c'est un jeu qui est quand même assez linéaire, donc ça ne donne pas lieu d'aller farfouiller à droite et à gauche. On a comme l'impression qu'il faut continuer à tel endroit et ça nous enlève l'occasion d'aller fouiller pour peut-être trouver ces pièces-là. Donc oui, vous allez au moins avoir un élément de gameplay ou de re. À la fin du jeu, quand vous allez passer le jeu, vous allez pouvoir aller revisiter chaque chapitre. Donc vous allez pouvoir aller revisiter pour trouver les pièces qui manquent pour accéder à cette chose-là en fin de jeu. Fin de jeu que j'ai adoré d'ailleurs. Le combat contre le genre, on va dire, le boss. Je ne veux pas vendre la main, mais qui est sublime, qui est merveilleuse. Autant le sonore, tout, j'ai adoré ça. J'ai aimé l'émotivité qui se ressent de ça. Vraiment, vraiment, moi, Planet of Lana, c'est un de mes coups de cœur. Je lui donne la note de 9 sur 10. Allez, vous cherchez ça aussitôt que ce sera prêt. Je crois que ça sort le 23 mai prochain. Donc vraiment, 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 vraiment un coup de cœur pour moi. Alors les amis, si vous avez aimé de la critique, un petit pouce par en l'air, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime et activez donc la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre test. Bye-bye! Bye!